Dans la vidéo précédente, on a donné le nom de cette molécule et on a utilisé pour les deux ramifications portées par les carbones 5 et 7 la terminologie isobutile. Et ça, c'est le nom d'usage, le nom commun. Ici, on va essayer de donner la nomenclature systématique de ce groupe isobutile. On a déjà rencontré plusieurs fois et on va le faire encore une fois. Pour la nomenclature systématique, quand on a un groupe comme ceci, on cherche à partir du carbone qui est relié à la chaîne carbonée, la chaîne la plus longue. Donc, on part pour ces groupes isobutiles qui sont tous les deux identiques, on aura le même nom, on part du carbone porté par la chaîne carbonée et on cherche la plus longue. Donc ici, j'aurai cette chaîne-là qui est une chaîne à 1, 2, 3 carbones. 3 carbones radicales propres. Et puis, comme c'est une ramification, je vais avoir comme terminaison « il ». Ensuite, je vais numéroter cette chaîne et le carbone numéro 1 est obligatoirement celui qui est relié à la chaîne principale. Donc, j'ai les 1, 2, 3. Et sur le carbone ici, qui est le carbone numéro 2 de cette chaîne, j'ai un seul carbone rajouté, donc un groupement méthyl. Donc, j'ai du 2-méthyl. En nomenclature systématique, le groupement isobutile sera le 2-méthylpropyl. Pour donner le nom complet de la molécule, j'utilise encore une fois, pour placer toutes mes ramifications, l'ordre alphabétique. Et là, les lettres à prendre en compte sont les C des cyclo et le M de méthylpropyl. Donc, je vais avoir les cyclo en premier parce que cyclo viendra avant méthyl, le C vient avant le M, donc je vais simplement pouvoir copier la première partie du nom qui va être identique. A la place du 5,7-di-isobutile, je vais devoir placer la nomenclature systématique qui est ici, le 2-méthylpropyl. Donc, sur le carbone 5 et 7, je vais mettre deux groupements qui sont 2-méthylpropyl. Et pour indiquer qu'il y en a deux, quand on utilise la nomenclature systématique, on utilise le terme bis et non pas le terme di. Donc, 5,7-bis 2-méthylpropyl. Donc, encore une fois, je vais copier et coller. Et la terminaison cyclo-octane. Donc, voilà pour la nomenclature systématique de cette molécule.